Le plus important du quatrième congrès de la CNT a été en 1936 le 1er mai à Saragosse, Espagne. La Confédération Nationale du Travail a adhéré à l'Association Internationale des Travailleurs. Concept D.E. Construction D.E. La Révolution D'abord donner à chacun ce qu'exigent ses besoins, sans avoir d'autres limitations à sa satisfaction que celles imposées par les possibilités de l'économie. Deuxièmement, demander à chacun la contribution maximale de ses efforts en fonction des besoins de la société, en tenant compte des conditions physiques et morales de chaque individu. L'organisation D.E. est la nouvelle société après l'événement révolutionnaire. Les premières mesures D.E. est la Révolution. Sont déclarées à Boli. La propriété privée, l'État, le principe d'autorité et, par conséquent, les classes qui divisent les exploiteurs et les exploités, opprimés et oppresseurs. Une fois la richesse socialisée, les organisations de producteurs libres se chargeront de l'administration directe de la production et de la consommation. Une fois la commune anarchiste établie dans chaque localité, nous mettrons en branle le nouveau mécanisme social. Les producteurs de chaque branche ou métier, réunis dans leur syndicat et sur le lieu de travail, détermineront librement les modalités de son organisation. La commune libre s'emparera de ceux qui étaient auparavant détenus par la bourgeoisie, comme la nourriture, les vêtements, les matières premières, les outils de travail, et qu'étra ces outils de travail et matières premières doivent être mis à disposition des producteurs pour qu'ils puissent les gérer directement au profit de la communauté. En premier lieu, les communes se chargeront d'héberger tous les habitants de chaque localité avec le maximum de confort, en assurant la prise en charge des maladies et l'éducation des enfants. Tout le monde sera prêt à remplir le devoir volontaire qui deviendra un véritable droit lorsque l'être humain travaillera librement pour prêter son assistance à la communauté, en fonction de ses forces et de ses capacités, et la commune remplira l'obligation de répondre à ses besoins. Bien sûr, il faut créer, désormais, l'idée que les débuts de la révolution ne seront pas faciles et qu'il faudra que chacun fasse le maximum d'efforts et ne consomme que ce que permettent les possibilités de production. Toute période constructive requiert des sacrifices et une acceptation individuelle et collective et ne doit pas créer de difficultés pour le travail de reconstruction de la société que nous mènerons tous d'un commun accord. Plan d'organisation des producteurs Le plan d'organisation économique, quelles que soient les manifestations de la production nationale, s'adaptera aux principes les plus stricts de l'économie sociale, administrés directement par les producteurs à travers leurs divers organes de production, nommés en assemblée générale des différentes organisations et contrôlés en tout temps par eux. En tant que socle, sur le lieu de travail, dans l'union, dans la commune, dans tous les organes de régulation de la nouvelle société, le producteur et l'individu en tant que cellule, en tant que pierre angulaire de toutes les créations, sociales, économiques et morales. En tant qu'organe relationnel au sein de la commune et sur le lieu de travail, le conseil d'atelier et d'usine, en accord avec les autres centres de travail. En tant qu'organisme de relation de syndicat à syndicat, association de producteurs, les conseils de la statistique et de la production, qui continueront à se fédérer entre eux pour former un réseau de relations constantes et étroites entre tous les producteurs de la Confédération ibérique. Sur le terrain, comme base, le producteur de la commune, qui bénéficierait de toutes les ressources naturelles d'une démarcation politique et géographique. En tant qu'organe relationnel, le conseil des cultures, qui comprendra des éléments techniques et des travailleurs membres des associations de producteurs agricoles, chargés d'orienter l'intensification de la production, en indiquant les terres les plus appropriées pour celles-ci, en fonction de leur composition chimique. Ces conseils de culture établiront le même réseau de relations que les conseils d'atelier, d'usine et de production et de statistiques, en complément de la fédération libre que la commune représente comme démarcation politique et subdivision géographique. Tant les associations de producteurs industriels que les associations de producteurs agricoles se fédéreront au niveau national tant que ce n'est que dans un pays qui a réalisé sa transformation sociale si, amené à ce dilemme par le même processus de travail auquel ils sont éduqués, ils le jugent convenable pour le développement le plus fructueux de l'économie. Et à l'identique les services dont les caractéristiques tendent à le faire en facilitant les relations logiques et nécessaires entre toutes les communes anarchistes seront fédérées dans le même sens. Nous estimons qu'avec le temps la nouvelle société pourra doter chaque commune de tous les éléments agricoles et industriels nécessaires à son autonomie, conformément aux principes biologiques qui stipulent que la personne est plus libre, en l'occurrence la commune qui a le moins besoin des autres. Les communes anarchistes tait leur fonctionnement. L'individu, la commune et la fédération. L'administration sera de nature absolument communale. La base de cette administration sera donc la commune. Ces communes seront autonomes et seront fédérées régionalement et nationalement pour la réalisation des objectifs d'ordre général. Le droit à l'autonomie n'exclura pas le devoir de respecter des accords collectifs de coexistence, non partagés par de simples appréciations et acceptés en substance. Ainsi, une commune de consommateurs, sans limitation volontaire, s'engagera à respecter les règles de caractère général qui, après libre discussion, auront été approuvées à la majorité. En revanche, les communes qui, réfractaires à l'industrialisation, acceptent d'autres formes de coexistence, comme les naturistes et les strip-tases et autres, auront droit à une administration autonome, détachée des engagements généraux. Comme ces communes naturistes nues, ou toute autre classe de communes, ne pourront satisfaire tous leurs besoins, aussi limités soient-ils, leurs délégués au Congrès de la Confédération Ibérique des communes autonomes anarchistes pourront conclure des accords économiques avec les autres communes agricoles et industrielles. En conclusion nous proposons la création de la commune en tant qu'entité générale et administrative de coordination sociale. La commune sera autonome et confédérée au reste des communes. Les communes se fédéreront régionalement et régionalement, fixant à volonté leurs limites géographiques lorsqu'il conviendra de réunir des petites villes, des villages et des lieux en une seule commune. L'ensemble de ces communes constiquera une Confédération Ibérique de communes autonomes anarchistes. Pour la fonction distributive de la production et pour que les communes soient mieux nourries, des organes supplémentaires destinés à y parvenir peuvent être créés. Par exemple, un Conseil confédéral de production et de distribution avec des représentations directes des Fédérations nationales de production et le Congrès annuel des communes. Mission et fonctionnement interne DEL à communote. La commune doit veiller à ce qui intéresse l'individu. Il devra se charger de tous les travaux d'organisation, d'aménagement et d'embellissement de la population. De l'hébergement de ses habitants, des articles et produits mis à votre service par les syndicats ou les associations de producteurs. Il traitera également de l'hygiène, des statistiques communautaires et des besoins collectifs, de l'enseignement, des établissements de santé et de la conservation et de l'amélioration des établissements de santé. Les médias locaux. Elle organisera les relations avec les autres communes et veillera à stimuler toutes les activités artistiques et culturelles. Pour le bon accomplissement de cette mission, un conseil communautaire sera nommé auquel s'ajouteront des représentants des conseils culture, santé, culture, distribution et production et statistiques. La procédure d'élection des conseils communaux sera déterminée selon un système dans lequel ils établiront les différences que conseillent la densité de population compte tenu du fait qu'il faudra du temps pour décentraliser politiquement les métropoles constituant avec elles des fédérations de communes. Tous ces postes n'auront aucun caractère exécutif ou bureaucratique. Hormis ceux qui remplissent des fonctions techniques ou simplement statistiques, les autres rempliront également leur mission de producteur, se réunissant en séance en fin de journée de travail pour discuter de questions de détail qui n'ont pas besoin de l'aval des assemblées communales. Des assemblées se tiendront autant de fois que l'intérêt de la commune l'exige à la demande des membres du conseil communal ou par la volonté des habitants de chacun. Relations et échange des produits. Comme nous l'avons déjà dit, notre organisation est de nature fédéraliste et assure la liberté de l'individu au sein du groupe et de la commune, celle des communes au sein des fédérations, et celle de ces dernières au sein des confédérations. Nous allons, alors, de l'individu à la communauté, assurant leur droit pour préserver le principe de liberté intangible. Les habitants d'une commune discuteront entre eux de leurs problèmes internes, production, consommation, instruction, hygiène et tout ce qui est nécessaire pour le développement moral et économique de celle-ci. En cas de problème affectant une région ou une province entière, les fédérations doivent délibérer, et dans les réunions et assemblées qu'elles tiennent, toutes les communes seront représentées, dont les délégués apporteront les points de vue préalablement approuvés en elles. Par exemple, s'ils doivent construire des routes reliant entre elles les villes d'une région ou des problèmes de transport et d'échange de produits entre régions agricoles et industrielles, il est naturel que toutes les communes exposent leurs critères, puisqu'elles doivent aussi apporter leur concours. En matière de nature régionale, la fédération régionale mettra en œuvre les accords, et ceux-ci représenteront la volonté souveraine de tous les habitants de la région. Et bien, cela a commencé dans l'individu, puis est passé à la commune, de là à la fédération et, enfin, à la confédération. De la même manière, nous aborderons la discussion de tous les problèmes nationaux, puisque nos organisations se compléteront. L'organisation nationale réglera les relations internationales, étant en contact direct avec le prolétariat des autres pays, à travers leurs organisations respectives, liées comme la nôtre à l'Association internationale des travailleurs. Pour l'échange de produits de commune en commune, les conseils communaux établiront une relation avec les fédérations régionales de communes et avec le Conseil confédéral de production et de distribution, réclamant ce dont ils ont besoin et offrant ce qui leur reste. Grâce au réseau de relations établi entre les communes et les conseils de la production et de la statistique, constitué par les fédérations nationales de producteurs, ce problème est résolu et simplifié. En ce qui concerne l'aspect communal du même, les lettres du producteur suffiront et émises par les conseils d'atelier et d'usine, donnant le droit qu'ils puissent acquérir ce qui est nécessaire pour couvrir tous leurs besoins. La lettre du producteur constitue le début d'un signe de changement qui sera soumis à ces deux éléments réglementaires. Premièrement, qu'il n'est pas transférable. Deuxièmement, qu'une procédure soit adoptée selon laquelle dans la lettre la valeur du travail est enregistrée par unité de journée de travail et cette valeur a une validité maximale donnant pour l'acquisition des produits. Aux éléments de la population passive, les conseils communaux leur fourniront les lettres de consommation. Bien sûr, nous ne pouvons pas établir une norme absolue. L'autonomie des communes doit être respectée, qui, si elle le juge opportun, peut établir un autre système d'échange interne pourvu que ces nouveaux systèmes ne puissent nuire, en aucun cas, aux intérêts des autres communes. Devoir d'eux l'individu envers et la collectivité et le concept d'eux justice distributive. L'anarchisme est incompatible avec tout système de correction, ce qui implique la disparition de la justice correctionnelle actuelle, et donc des instruments de punition, géole, prison, et qu'étra, cet article conceptualise que le déterminisme social est la cause principale des soi-disant crimes dans l'état actuel des choses et, par conséquent, une fois que les causes à l'origine du crime ont disparu, dans la plupart des cas, il cessera d'exister. Ainsi, nous considérons, premièrement, que les êtres humains ne sont pas mauvais par nature, et que le crime est une conséquence logique de l'état d'injustice sociale dans lequel nous vivons. Deuxièmement, en répondant à leurs besoins, tout en laissant place à une éducation rationnelle et humaine, ces causes doivent disparaître. Pour cette raison, on comprend que lorsque l'individu manque à ses devoirs, tant dans l'ordre moral que dans ses fonctions de producteur, ce seront les assemblées populaires qui, avec un sang harmonieux, donneront une juste solution à l'affaire. L'anarchisme établira donc son action correctionnelle sur la médecine et la pédagogie, les seuls préventifs auxquels la science moderne reconnaît un tel droit. Lorsqu'un individu, victime de phénomènes pathologiques, s'oppose à l'harmonie qui doit régner entre les personnes, la thérapie pédagogique se chargera de remédier à son déséquilibre et de stimuler en lui le sang éthique de la responsabilité sociale qu'un héritage malsain lui a naturellement refusé. Elle a question religieuse. La religion, manifestation purement subjective de l'être humain, sera reconnue dès qu'elle restera reléguée au tabernacle de la conscience individuelle, mais en aucun cas elle ne pourra être considérée comme une forme d'ostentation publique ou de contrainte morale ou intellectuelle. Les individus seront libres de concevoir autant d'idées, morales qu'ils le jugeront appropriées, avec la disparition de tous les rites. Défense des lieux La Révolution Nous admettons la nécessité de défendre les conquêtes faites par la Révolution. Vraisemblablement leur capitalisme ne se résignera pas à être dépossédé des intérêts qu'elle a acquis au fil du temps. Aussi, tant que la Révolution sociale n'aura pas triomphé sur le plan international, les mesures nécessaires seront adoptées pour défendre le nouveau régime, soit contre le danger d'une invasion capitaliste étrangère, évoquée plus haut, soit pour empêcher la contre-révolution à l'intérieur du pays. Une armée permanente constitue le plus grand danger pour la Révolution, puisque sous son influence se forgerait la dictature qui devait la frapper fatalement. Dans les moments de lutte, lorsque les « forces de l'État » en tout ou en partie se joindront au peuple, ces forces organisées prêteront leur concours dans les rues pour vaincre la bourgeoisie. Après avoir maîtrisé cela, vous aurez terminé votre travail. Le peuple armé sera la plus grande garantie contre toute tentative de rétablissement du régime détruit par des efforts de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a des milliers d'ouvriers qui ont défilé dans les casernes et connaissent la technique militaire moderne. Que chaque commune ait ses armements et éléments de défense, car jusqu'à ce que la Révolution soit définitivement consolidée, ceux-ci ne seront pas détruits pour en faire des instruments de travail. Nous recommandons la nécessité de préserver les avions, les chars, les camions blindés, les mitrailleuses et les canons anti-aériens, car c'est dans les airs que réside le véritable danger d'une invasion capitaliste étrangère. Si ce moment arrive, la ville se mobilisera rapidement pour faire face à l'ennemi, renvoyant les producteurs sur les chantiers dès qu'ils auront rempli leur mission défensive. Dans cette mobilisation générale, seront comprises toutes les personnes des deux sexes qui sont aptes au combat et qui s'y préparent en accomplissant les multiples missions requises au combat. Les cadres de défense confédéraux, étendus au centre de production, seront les auxiliaires les plus précieux pour consolider les conquêtes de la Révolution et former leurs composantes au lutte que pour la défendre nous devons soutenir à grande échelle. C'est pourquoi nous déclarons, premièrement, le désarmement du capitalisme implique la livraison d'armes communes qui se chargeront de leur conservation et qui veilleront, au niveau national, à organiser efficacement les moyens défensifs. Deuxièmement, dans le cadre international, nous devrons faire une intense propagande auprès du prolétariat de tous les pays afin qu'il élève sa protestation énergique, déclarant des mouvements de solidarité face à toute tentative d'invasion de leurs gouvernements respectifs. En même temps, notre Confédération ibérique des communes autonomes anarchistes aidera, moralement et matériellement, tous les exploités du monde à se libérer à jamais de la tutelle monstrueuse du capitalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada